Avec les amours de Miss Fernande au cabaret, nous faisons une immersion dans le Paris de la Belle Époque, fin XIXe, début XXe siècle. Sa année de naissance, 1889, correspond à la grande exposition universelle, l'une des plus importantes puisqu'elle voit apparaître le moteur à explosion. Nous passons donc de l'ère du cheval à l'ère de la motorisation. De parent modeste, Miss Fernande va devenir l'égérie d'un grand photographe, Jean Angelou, qui a son atelier aux Champs-Elysées. Elle va faire sa connaissance à l'âge de 16 ans et ne quittera plus jusqu'à son décès dans les années 20, un accident d'automobile mettra fin à l'aventure de Jean Angelou et de Miss Fernande. Elle s'octroie cependant des amours hors liaison, des amours safiques et en cela ce livre est un véritable hymne à la déesse Safo. Demi mondaine, mais oui, pas une de ces demi mondaines qui gagne forcément des millions et des millions, mais suffisamment pour s'acheter un appartement aux 7 passages rue de Flandre à Paris, ainsi qu'une petite maison en bas lieu parisienne. Et feuilleuse dans les cabarets, chanteuse de chansons brimoises, nous faisons la découverte de différents cabarets, aujourd'hui totalement disparus, comme le cabaret des bateaux-mouches, le cabaret de la piquichante par exemple, ou celui des truands qui fait partie des cabarets dits fantastiques. Nous pénétrons dans l'univers quotidien de Miss Fernande, aux côtés d'anciennes gloires des scènes de cabarets, oubliées de nos jours mais ayant fait se déplacer les foules dans des salles aujourd'hui démolies pour beaucoup. Témoignages de vie passée à se faire belle, sourire, séduire, jouir, paraître et vivre libre pour l'amour et par amour. Ce récit se veut une insertion dans un monde fascinant, à cheval sur deux siècles, où explose le génie de l'homme. Les amours de Miss Fernande au cabaret fait suite au livre Les sublimes horizontales des cabarets et théâtres. Dans ce précédent livre que j'ai eu l'honneur d'écrire, sont deux portraits de demi-mondaines, toutes plus inaccessibles les unes que les autres, et voilà pourquoi j'ai voulu, dans la suite, faire une personne beaucoup plus proche de nous, avec laquelle nous partageons ses joies, ses peines, ses bonheurs, ses rêves de petite fille. Et de 400 pages, avec plus de 150 photos illustrant ce récit, vous plongent dans le Paris de la belle époque. Vous trouvez ce livre aux éditions de l'Armatan, dans la collection Cabaret, initiée par Christian Stalla, dans toutes les librairies de France et des pays qui nous entourent, mais aussi sur les plateformes comme Amazon, eBay ou Ricardo. Vous pouvez également commander ce livre par le biais de notre site internet Cabaret, entièrement dédié à la collection du même nom. Voilà, chères lectrices, chers lecteurs, je vous souhaite un très bon voyage au pays de Miss Fernande.